Bien le bonjour à vous tous, vous tous de ma communauté, comme on appelle ça sur Youtube. Je suis vraiment très 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 heureuse, j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté comme vous. Vous êtes sympa, vous participez, vous faites des commentaires, vous racontez vos expériences, vous commentez entre vous. Je trouve ça absolument génial. J'en parlais dernièrement avec un ami et je lui ai dit, mais vraiment, j'ai beaucoup de chance parce que j'adore quand les uns les autres vous parlez entre vous, vous parlez de votre vécu, vos expériences. Bravo, bravo. C'est moi qui vous mets des pouces à toute ma communauté. Bravo, bravo. Donc, j'ai encore plus de plaisir à te retrouver aujourd'hui et à passer du temps avec toi. Donc, la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo. J'ai un peu du mal avec la chaleur. Tu vois, là, j'ai encore les cheveux mouillés. Bon, j'ai pris une petite douche avant de venir faire la vidéo. Derrière l'écran, la caméra, il y a le gros ventilateur entre les deux sièges qui va et qui vient. Voilà, j'ai peut-être une tête un peu fatiguée parce que la chaleur, la grosse grosse chaleur humide, ce n'est pas trop mon truc. Mais bon, ça n'empêche pas, on va aborder certains sujets qui vous tiennent à cœur puisque vous m'envoyez toujours beaucoup de mails avec beaucoup de questions. Et puis, je pense aussi à un ami, Christian, avec qui j'ai eu de grandes conversations par rapport à tout ça. C'est actuellement l'engouement d'achat pour un fourgon, un camping-car, un camion, peu importe, et de partir à l'aventure, vivre, tout plaquer de vivre cette liberté, fabuleuse liberté. Non, ce n'est pas vrai. Comme d'habitude, j'essaie un peu de pondérer les choses. Tu le sais, tu vois des chaînes YouTube, il y en a beaucoup qui s'arrêtent quand on râle le bol de la vie avec leur maison à roulettes. Bien sûr, il y en a d'autres qui continuent. Après, il y a des changements. Il y a des changements de rythme, etc. Moi-même, j'ai changé de rythme et tout. Mais ce n'est pas vrai. Tout n'est pas rose. Tout d'abord, la liberté. Vraiment, la liberté de se mettre en permanence dans des endroits beaux, magnifiques, splendides. Alors, des mots, pas possible. Des vidéos de YouTubeurs, on en voit à toutes les sauces qui sont dans tous les pays, sur tous les continents. On en voit tout le temps. Tu vois, par exemple, là, je te montre ce petit lac. Ah, ben oui, c'est magnifique. Tu te dis, waouh, ben quel jardin, ambre ! Ta maison à roulettes, tu l'as posée dans un jardin magnifique. Tu as un lac, il y a un paysage fabuleux. Oh là là, mais tu vas pouvoir faire des promenades à pied, des promenades à vélo. C'est tout simplement magnifique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, je ne dis pas que c'est faux, puisque pour toi qui me suis depuis des années, tu sais que j'ai posé ma maison à roulettes dans des endroits magnifiques, mais vraiment splendides, amazing. Cependant, j'ai posé aussi ma maison à roulettes dans des endroits absolument terribles. Des parkings de centres commerciaux, des endroits, éventuellement des aires de camping-car, où c'est à deux doigts que je suis restée parce que ce n'était pas très propre, ce n'est pas beau, etc. Et pourquoi on le fait ? Parce que ce n'est pas possible de rester uniquement dans des endroits magnifiques. Et celui qui me dit le contraire, c'est que vraiment dans ces cas-là, je ne sais pas, il est en pleine Afrique, mais l'Afrique-Afrique, l'Afrique noire, où là tu as la jungle, etc. Que tu te ravitailles, je ne sais pas comment, et que tu ne vas pas dans les villages, je ne sais pas. Vraiment, je ne vois pas comment on peut vivre en maison à roulettes sans avoir des moments complètement magnifiques et des moments où on se met dans des endroits pas pourris, mais moches, qui ne font pas rêver. Tout simplement parce qu'il y a des courses à faire, des fois il y a des achats techniques ou de la nourriture, peu importe, il y a toujours une bonne raison. Tu dois aller à un bureau de poste, tu dois à la banque, peu importe les raisons. Et puis le temps fait que tu es un petit peu coincé, tu ne veux pas reprendre la route. Moi, ça m'est arrivé dans des centres commerciaux, j'avais envie de faire plusieurs magasins, je n'avais pas envie de faire plusieurs magasins en une journée. Bon, j'ai dormi sur le parking. Ça ne fait pas rêver, oui, effectivement, seulement c'est super pratique. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer, parce qu'il y a des fois, tu n'as pas toujours un endroit magnifique où te poser, mais seulement c'est un endroit pratique, utile. Et régulièrement, tous les jours, même tous les jours, tu as plein de choses auxquelles il faut penser. Alors, mon ami Christian rêve d'acheter un camping-car, de vivre un camping-car, dans sa liberté, dans son envie de beaux paysages, dans son envie de jolies routes, de belles rencontres. Pardon, pardon Christian de te prendre comme exemple, mais vous êtes nombreux à m'avoir écrit aussi par mail, mais je me sers de toi Christian, tant pis pour toi. Et bien oui, effectivement, ton rêve, il est légitime, seulement ce n'est pas la réalité. Je suis désolée. Et il faut savoir comment ça se passe dans la réalité. Le premier point, on va dire basique, c'est l'état du moteur, l'état du châssis, des roues, de la maison à roulettes. Est-ce que tu as fait faire les révisions ? Est-ce que tu as fait le gasoil ? Est-ce que ton moteur tourne bien ? Est-ce que tes pneus ne sont pas trop lisses ? Est-ce qu'ils sont bien gonflés ? Enfin, le tintouin habituel, c'est quand même quelque chose de fondamental, de récurrent, puisque nous roulons beaucoup. Tous, tous on roule beaucoup, à moins que tu achètes une maison à roulettes, que tu restes en place ou que tu fasses très très peu de kilomètres. Mais c'est vrai que je me rends compte que, mine de rien, même si je ne fais pas partie des gens qui roulent beaucoup, mais c'est vrai que quand je dis, cet été, je vais faire peut-être 4600 kilomètres, on me regarde avec des grands yeux en disant « ouah ! » ou tout, alors que pour moi, ce n'est pas grand-chose. Mais donc, tu imagines bien que sous le capot, le moteur doit être en pleine forme. Et les roues aussi. Ça, c'est la base même. Alors, au-delà de savoir où dormir, mais par rapport au paysage, par rapport aux pratiques, par rapport à tout ça, il y a aussi où dormir pour satisfaire tous les besoins de ta vie. Alors, quels sont les besoins de ta vie dont tu dois t'occuper tous les jours ? Je suis désolée, Christian, t'as envie d'être tranquille. Et quand on a commencé à vraiment discuter, tu m'as dit « oh là là, ça va me prendre la tête de surveiller la caissette et l'eau propre et l'eau usée et le gaz ». Eh bien oui ! Eh bien oui ! Mais Christian, tu fais partie de beaucoup, beaucoup de gens qui, je dirais, ne sont pas faits pour vivre en maison en roulette. Parce que si tu ne veux pas gérer tout ça, si ça te prend trop la tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme beaucoup de Youtubers qui ont arrêté cette vie-là parce qu'ils en avaient ras-le-bol de tout ce qu'il y a à faire. Il faut y réfléchir avant. Mais je t'en prie, toi qui me regardes et toi Christian, réfléchis vraiment à deux fois parce qu'on ne peut pas rester le popotin toute la journée sur le canapé. Donc, comme je t'ai dit, où dormir, le gasoil, ensuite les choses de la vie, la cellule, tu as envie de te laver, tu as envie de boire, tu as envie de… Donc, il faut savoir ton niveau d'eau propre, ton niveau d'eau usée, c'est-à-dire l'eau que tu as utilisée pour ta douche, pour te laver, faire la vaisselle, te laver les dents, tout ça. Tu sais que ça va dans une réserve qu'il faut vider régulièrement. Généralement, on a une petite alarme pour nous dire quand c'est bien plein, mais avant que ce soit bien plein, ben oui, effectivement, c'est à toi de jeter un œil sur ton… sur l'état de ton eau usée, de ton eau propre aussi. Moi, je fais en sorte de ne pas rouler avec trop d'eau à plein. Par exemple, là, ce temps-ci, je roule beaucoup, donc je ne remplis pas à fond, à fond, mon eau propre parce que ça fait quand même plus de 130 kg et mon eau usée est complètement vidée. Mais ça, c'est au quotidien que tu dois le faire. Tu comprends ? C'est une démarche qui doit devenir automatique. La caissette pour les toilettes, c'est la même chose. Bon, moi, je n'utilise pas de caissette, je fais des toilettes sèches. Ça, je t'en ai parlé déjà plusieurs fois, je ne vais pas en le redire. Mais c'est quand même quelque chose que tu dois gérer, nettoyer, entretenir au quotidien. Tu ne peux pas oublier. Ce n'est pas comme dans l'appartement, poum, t'appuies sur un bouton, la chasse d'eau, hop, on a tout oublié de ce qui s'est passé. Tu n'as pas l'eau courante, tu n'as pas… Oui, 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 il faut y penser au quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le gaz. Alors là, le gaz, c'est encore toute une histoire. Si tu passes les frontières, tu sais très bien que les bonbonnes de gaz, les adaptateurs, il te faut parce que l'Europe n'existe pas. Donc, si tu fais le choix du GPL, il te faut des adaptateurs GPL pour les stations-services. Si tu restes en bonbonne de gaz, il te faut les adaptateurs. Pour certains pays, pareil, il faut jongler. Qu'est-ce que… combien de temps je vais rester dans le pays ? Si je reste X moins, il faudrait que je pense à me réapprovisionner dans le pays X ou Y. Il me faudra peut-être des adaptateurs. Je vais bloquer le rideau, ça sera plus simple. Donc, il y a ça à penser. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Attends, j'ai noté parce qu'il y en a tellement. Ensuite, il faut que tu gères aussi tes courses. Parce que oui, on a un frigo. Bon, moi, j'ai un congélateur qui assure vraiment. C'est un vrai congélateur. Alors, il y a des personnes qui prennent beaucoup, beaucoup de nourriture en même temps. Bon, moi, j'aime mieux faire des courses, on va dire, du frais. Avoir des fruits et légumes frais, pas de conserves, c'est pas trop mon truc. Donc, il faut prévoir aussi ça. C'est pas comme quand tu es sédentaire ou tu as tes magasins, puis au dernier moment, tu te dis, « Ah ben tiens, je vais me faire une salade, une salade verte avec des noix. Ah ben tiens, je vais aller m'acheter une salade verte, des noix. » Non, nous, on doit y penser. Est-ce que sur ma route, il y a ça ? Ou est-ce que je vais pouvoir passer pour faire des courses ? Tout ça, ça fait partie de ton quotidien. Et je n'ai pas parlé encore de l'entretien de tout ça, c'est-à-dire les visseries, tout ce qui bouge et tout. Ça, je t'en ai déjà parlé. Et c'est pour ça que quand on va dans certains endroits, et c'est pour ça que je te fais voir les images de paix, et paix nivelée, ben je ne me souviens plus du nom où je suis, tu vois. Paix sur nivelle. Eh ben, je vais te montrer maintenant l'air de camping-car qui ne m'a pas plu du tout, à cause de tout ce que je viens de te dire. Par contre, effectivement, c'est une aire de camping-car qui est très bien placée. On peut se baigner, on peut faire du vélo, etc., etc. Mais l'air de camping-car, non, merci. Alors, rien que de voir où Cassie se cache, tu vas tout de suite comprendre. Eh oui, elle est sur le goudron et sous le rocher pour se protéger de la chaleur. Oh, ma minounette ! Et, attends, nous sommes juste au bord d'une route. Alors, oui, il y a les temps. Je rappelle les temps, je rappelle le lac, mais voilà où est ma minounette parce qu'il y a tellement de goudrons eh ben, qui fait une chaleur terrible. Alors, les airs de camping-car sur le goudron, non, ce n'est pas mon truc. D'ailleurs, tu vois, tout le monde ouvre le store, même si normalement, on n'a pas le droit, tellement sur le goudron, il faisait une chaleur terrible pendant l'après-midi. Et puis, les arbres, ils ne sont pas très grands pour faire de l'ombre en plus. Mais bon, sur le goudron, je n'aime pas. Oui, les temps sont juste là-bas, de l'autre côté. Voilà. Là, on le voit bien, les temps. Donc, tu vois, un endroit pour dormir, il n'est pas atroce, mais non, il ne fait pas rêver. En plus, ils ont eu la fâcheuse idée, donc ces flots bleus, ils ont mis la distribution d'eau, quessette et tout, de l'autre côté de la route. Bien sûr, tu es obligé de payer pour avoir de l'eau, et tu dois également payer ton séjour, on va dire, sur ce parking. Voilà. Pour moi, ce n'est pas une aire, pour moi, c'est un parking. Donc, tu payes pour 24 heures. Attends, je vais m'approcher pour que tu vois bien. Donc, je pense que tu connais les machines flots bleus. Donc, tu payes pour 24 heures ton... Alors, 15 minutes à 12 heures. Alors, effectivement, ce n'est pas trop, trop cher, tu vas me dire. Seulement, tu n'as rien d'autre que le parking. Si tu veux faire tes ablutions, comme je les appelle, t'occuper de l'eau, vidanger, refaire le plein d'eau, ben voilà, tu es obligé de sortir, repayer pour faire le plein. Donc, si tu veux rester, genre, une semaine sur ce parking, moi, je ne l'appellerai pas autrement que ce qu'un parking, eh ben, tu es obligé de repasser par la case paiement, etc. Donc, suivant l'heure à laquelle tu ressors et que tu rentres, ben, tu payes encore plus. Eh oui ! Allez, je t'amène voir quand même les services. Donc là, la vidange par terre. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Il faut les jetons. Les jetons, tu les prends à l'entrée. Et là, tu as le droit de reprendre de l'eau propre. Là, c'est pour les caissettes, pour laver et vidanger. Ça, c'est flot bleu. Alors bon, moi, c'est pas que flot bleu. À l'intérieur, pourquoi j'ai dit que c'était que parking ? Parce que ça, c'est l'électricité. Si tu as de l'électricité, tu dois payer en plus. Alors oui, effectivement, après, tu peux partir directement te balader. C'est ce qui fait, je pense, que cette terre a du succès. Parce que sinon, tu vois, pour ton organisation, et tu es obligé de penser à ton organisation, de ton eau, de tes caissettes, Bon, avec les caissettes, tu peux la porter, mais pour refaire le plein, et bien, tu es obligé de sortir. Et bien, oui, ma cassie, fais-toi les griffes. Enfin, voilà, donc, Christian, ou toi, le spectateur, qui rêve de vivre d'homade, etc., et bien, réfléchis-y vraiment, ne regarde pas que nos beaux paysages, à nous, les youtubeurs, nous, les nomades, mais regarde aussi notre vie quotidienne avec toutes nos corvées. Ciao, ciao!